Musique Depuis un mois environ, je me suis lancé dans l'élevage des fourmis. Jusqu'à maintenant, j'avais dédié une petite partie de mon espace poisson combattant, mais j'ai décidé de modifier cet espace ainsi que le matériel vidéo. Dans la pièce de mes poissons combattants, j'ai donc dédié un étage complet pour mes fourmis. Musique Avec une partie chauffée à 28 degrés, avec régulateur de température, une petite caméra pour surveiller la température à distance. Musique La sonde de température dans un tube à essai pourrait être identique aux conditions des colonies. Musique Puis un espace à 25 degrés, température de cette pièce chauffée spécialement pour mes poissons combattants. Musique Dans l'espace à 28 degrés, je mets les espèces sensibles et à 25 degrés les espèces plus résistantes. Musique Puis à droite de l'espace fourmis, un mini studio à partir duquel je filmerai toutes mes prochaines vidéos. Musique Un Canon ES600D pour les plans larges, une GoPro Hero 9 pour les plans rapprochés et une lentille Macro pour les zooms. Musique Côté éclairage, une rampe de LED RGB et un anneau lumineux pour un gros apport de lumière. Musique Le côté fun des LED et le changement de couleur. Musique Bon, on verra si je m'en sers. Musique L'avantage des LED RGB, c'est que pour créer des ambiances différentes, cela peut être sympa. Musique Voir même très sympa. Musique Bon, le rouge, non. Musique Bleu nuit, ça c'est cool. Musique Vers pâle, pourquoi pas. Musique Bon, tout ça c'est bien, mais l'anneau lumineux. Musique Ça donne ça. Musique Un éclairage parfait, sans ombre. Je suis impatient de vous réaliser les prochaines vidéos pour vous montrer. Musique L'éclairage, c'est OK, mais la lentille Macro. Musique Ok, je valide la lentille. Musique Vous savez quoi ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne peux pas attendre la prochaine vidéo pour voir tout ça en réel. Alors, on y va, c'est parti ! Musique Et j'en profite pour vous remontrer les Camponotus Nicobarensis qui proviennent de chez la Fourmigoloise. Avec six ouvrières et du couvain, il ne reste plus qu'à attendre. Musique Musique Petit retour en arrière. Avant, je filmais comme ça. Musique Et maintenant, je pense que c'est nettement mieux. Et vous, vous en pensez quoi ? J'attends vos retours en commentaire. Musique J'adore le mariage entre le sol bleu vert et les Nicobarensis qui ont un rendu superbe. Pas vous ? Musique Bon, je suis d'accord, il me manque encore un élément, le pied pour stabiliser tout ça. Je n'ai pas Alzheimer, mais en zoom ultra méga macro, ça bouge quand même beaucoup. Musique Musique Je suis vraiment fan des Nicobarensis. Un peu plus petite que Bella, ma Camponatus liniperda, mais c'est une espèce ultra détonante dans son développement. Musique Je vous propose de choisir vous-même son petit nom. J'attends vos propositions dans les commentaires. Musique Allez, pour le plaisir des yeux, on va regarder vite fait les Messors Barbarus et notre petite Dora. Quoi ? Vous ne vous souvenez pas de Dora l'exploratrice ? Alors allez vite voir cette vidéo. Musique Bon, le tube est en plastique et on voit quand même la différence avec un tube en verre. Mais le résultat me convient bien mieux qu'avant. Musique D'ailleurs, je remarque que ma petite colonie de Messors Barbarus se développe et il y a de nouvelles ouvrières à chaque fois que je les observe. Musique Musique L'air de chasse devient un véritable dépotoir, mais il semble que les Barbarus sont des petites cochonnes. Musique J'attends de votre part plein de commentaires et plein de pouces bleus pour m'encourager dans mon travail. Musique Et en attendant la prochaine vidéo avec mes nouvelles arrivées, les Camponotus Maculatus, je vous invite à regarder mes autres vidéos et à faire connaître ma chaîne autour de vous. Merci à tous, bye ! Musique 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 Musique